De Malampie. Depuis le mois de mars dernier, Charlène de Monaco a déserté le principauté monégasque. Alors qu'elle était en Afrique du Sud, la princesse a été victime d'une infection de la sphère ORL lors d'un safari. Elle a dû faire l'objet d'une opération qui l'empêche de prendre l'avion pendant encore de longues semaines. La maman de Jacques et Gabriela a déclaré qu'elle ne serait pas de retour dans la principauté avant la fin du mois d'octobre. Sauf qu'Albert de Monaco, son époux, s'était voulu rassurant. Alors qu'elle a été de nouveau opérée au cours du mois d'août. Albert annonçait, ravi, que Charlène allait pouvoir rentrer à la maison. Je sais qu'elle a peut-être dit fin octobre, mais c'était avant cette dernière série de rendez-vous. « Je suis presque sûre que nous pouvons raccourcir ce délai un peu », avait assuré le papa de Jacques et Gabriela à Pitpole, qui précise que la princesse est impatiente de retrouver les siens. Les dernières nouvelles ne donnent pas forcément raison à ces prédictions. Selon le média sud-africain News 24, Charlène de Monaco a été hospitalisé en urgence. Dans la soirée du mercredi 1er septembre, très peu d'informations sur son état de santé ont pour l'instant filtré. Cependant, Network 24 assure, en s'appuyant sur un communiqué princier, que l'ancienne nageuse est dans un état stable. Dans sa déclaration, le palais précise que Charlène de Monaco s'est soudainement effondrée. Ce qui explique son hospitalisation en urgence. Admise sous pseudonyme, Charlène de Monaco reste à l'heure actuelle, à l'hôpital de Durban. La sécurité de l'établissement a été renforcée depuis son admission. Décidément, l'heure n'est vraiment pas à un retour à Monaco, et les prochaines informations sur son état de santé seront scrutées. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...